A présent, le deuxième sujet de cette émission. Nana Konadou Agueman, l'épouse de l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings, sera la première femme candidate à une présidentielle dans ce pays. Sa candidature figurait parmi les trois qui viennent d'être jugées recevables, en plus des cartes reçues par la commission électorale depuis le début du processus. D'après les médias de cette région, huit candidats dont Nana Konadou avaient introduit des recours auprès de la Cour suprême après un premier rejet de leur dossier par la commission électorale. La Haute-Cour les a ensuite autorisés à corriger des erreurs contenues dans leur dossier et à faire de nouveaux actes de candidature. Je vous rappelle que sept candidats sont en lice dans cette course à la présidence qui se tiendra le 7 décembre prochain. La commission électorale avait déjà disqualifié plusieurs candidats pour avoir omis de se conformer à toutes les exigences d'inscription pour les élections. Ces décisions ont par la suite été contestées par le PPT et le NDP, ainsi que d'autres partis. Parmi les candidats favoris, on compte le président sortant, John Mahama, le leader de l'opposition, Nana Akufoado, mais aussi Papa Kwasindoum. En ligne d'Akra au Ghana, nous avons la concernée, l'épouse de l'ancien président Jerry Rawlings, Nana Konadou-Ageman. Alors tout de suite, je m'en vais vous demander, madame, vous avez failli ne pas prendre part à cette élection. Comment comprendre ce retournement de situation ? Ce fut une tâche ardue, mais surtout car il s'agissait d'un problème politique, juridique, qui n'a pas été interprété correctement par le président de la commission électorale. Et donc, nous nous sommes penchés sur la législation, sur la loi, et Dieu merci, la Cour suprême a rendu sa décision et conclu que tous ceux qui ont commis des erreurs dans leurs documents, dans leurs inscriptions sur les registres électoraux, doivent avoir le droit de les corriger, et c'est ce que nous avons fait. Alors on le sait, vos adversaires sont tous des hommes. Pensez-vous que les Ghanéens soient prêts à avoir une femme comme présidente de la République ? Franchement, je pense que compte tenu du fait que nous travaillons avec des femmes depuis près de 35 ans, nous leur avons donné la possibilité sur le plan économique, social, politique, en particulier dans toutes les régions et dans toutes les administrations du pays, Je dirais que le Ghana est prêt. Mais, et c'est le plus important, les femmes constituent 62,8% de la population ghanéenne. Les hommes constituent 48% de cette population. Honnêtement, on ne devrait même pas se poser la question. Alors vous dites avoir le soutien des femmes. Quel est le type de discours que vous leur tenez pour obtenir leur voix ? Écoutez, mon message est le suivant. La position que j'adopte n'est pas seulement une position personnelle. Elle est pour toutes les femmes du Ghana et pour toutes les femmes d'Afrique. En effet, cette victoire serait aussi une victoire pour chaque femme qui aspire à se lancer un jour dans la vie politique ou même à occuper une fonction politique, un mandat politique. Et en fait, ce serait une victoire pour toutes les femmes qui veulent voir un changement dans leur pays et qui veulent aider à améliorer la qualité de vie de leurs concitoyens. Voilà, pour terminer, vous avez été très proche d'Hillary Clinton quand vous étiez première dame. Comment avez-vous accueilli sa défaite à la présidentielle américaine ? Mon aspiration personnelle me vient du peuple, des problèmes du peuple. Je pense que mon amie Hillary s'est intéressée plus particulièrement, plus dans le détail, aux structures, à la gouvernance, aux finances des Etats-Unis, tandis que Donald Trump s'est intéressé aux problèmes populaires. Je m'intéresse plus aux problèmes quotidiens des gens. Je veux m'assurer que ces problèmes sont résolus au niveau le plus bas afin que nous puissions construire à partir de là et aller de l'avant. Voilà, c'était Nana Konadou-Ageman, qui est donc la première femme candidate à la présidentielle au Ghana.